Parce qu'avant de parler, je fais désormais partie du rituel. Permettez que je m'y consacre. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc ce jour, mercredi 22 septembre 2021, le matin s'est tenu donc un conseil des ministres à la présidence, conseil des ministres, dont je voudrais vous faire un résumé du compte rendu, étant entendu que le communiqué du gouvernement sera diffusé entièrement, comme cela se fait habituellement, sur les différentes plateformes, notamment celle du Centre d'information et de communication gouvernementale, sur la page du porte-parole, et donc sur la page de la primature. À l'ordre du jour de la réunion d'aujourd'hui, nous avions huit mesures générales, dont un projet de loi et sept projets de décret, quatre mesures individuelles, qui consacrent en général les nominations, et dix communications, auxquelles il faut ajouter deux points divers. Je voudrais à présent évoquer avec vous, donc, les détails, donc, de ces points qui ont été abordés. Concernant les mesures générales, je vous annonçais un projet de loi et sept projets de décret. Ainsi, au titre du ministère du Plan et du Développement, le Conseil a adopté un projet de loi relatif à l'évaluation des politiques publiques. Ce projet vise à renforcer la culture de la transparence et la redevabilité au sein de l'administration, afin de garantir l'efficacité de l'action publique. Il permet également, donc, une centralisation de cette politique d'évaluation, donc, des politiques publiques. À partir du moment où il y avait plusieurs instances qui étaient chargées de ces évaluations-là. Il s'agit, donc, plus précisément, ici, d'améliorer la redevabilité vis-à-vis des populations et des partenaires techniques et financiers. En ce qui concerne les projets de décret, au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine de la diaspora et en liaison avec les ministères concernés, quatre décrets ont été adoptés. Le premier porte sur la ratification et la publication du mémorandum d'entente de coopération entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement de l'État du Qatar dans le domaine de la jeunesse. Cet accord vise à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays à travers la promotion de la jeunesse et la redynamisation des politiques d'autonomisation et d'emploi en faveur des jeunes. Il permettra aux deux pays d'intensifier les échanges d'expériences, les visites de délégations de jeunes, les formations et encadrements des jeunes en matière de gestion de projets, d'entrepreneuriat et du bénévolat. Le deuxième décret porte sur la ratification du contrat de prêt et d'exécution du projet BMZ d'un montant total de 15 millions d'euros, soit 9 839 355 000 francs CFA, conclut le 29 juin 2021 entre la République de Côte d'Ivoire et la Credit d'Institut pour Vahidi Gerhard Bau, communément appelée KSW, qui est donc le crédit d'investissement à la reconstruction de l'État allemand, en vue du financement du projet de fibre optique dans le cadre du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain. Ce financement permettra de lancer la construction des centres de distribution et des transports d'énergie électrique, communément appelés centres de dispatching, donc de la ville d'Abidjan, de Boaké et de Mans, et d'assurer également la réalisation des fibres optiques restantes sur le réseau électrique national. Tout cela en vue, bien sûr, de pouvoir fournir une énergie électrique de qualité et facilement accessible donc à nos populations. Le troisième décret porte sur l'accord de financement composé d'un prêt de 15,640,000 euros, soit 10,259,167,480,000 francs CFA, et d'un don de 3,770,000 euros, soit 2,13,787,990 francs CFA, conclut le 22 juillet 2021 entre le Fonds international de développement agricole, donc le FIDA, et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement de projets d'urgence agricole, PUA Côte d'Ivoire ou PUACI. Le PUACI permettra au gouvernement de soutenir les petits producteurs agricoles qui ont été fortement impactés par la COVID-19 et les changements climatiques. Ils visent notamment à maintenir et améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages. Le quatrième décret porte sur la ratification de l'accord de prêt d'un montant de 30 millions d'euros, soit 19,678,710,000 francs CFA, conclut le 11 août 2021 entre la KFW et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement budgétaire pour soutenir le Fonds de soutien aux petites et moyennes entreprises FSPME COVID-19. Cet appui financier représente la contribution du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne au financement de ce fonds. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie et en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté quatre décrets portant pour trois d'entre eux sur l'attribution d'un permis de recherche valable pour l'or et pour le quatrième, pour l'attribution d'un permis d'exploitation toujours valable pour l'or. Ainsi, donc, en ce qui concerne les permis de recherche, ce sont les sociétés suivantes qui en ont bénéficié. La Divo Metal SARL dans le département de Buna, la Battle Resource Côte d'Ivoire SARL dans les départements de Gagnoua et Isia et la Niams Mining SA dans les départements de Dabakala et Cachola. Pour ce qui concerne donc le permis d'exploitation, il s'agit de la Mancha Côte d'Ivoire SARL, en abrégé LMCI SARL, dans le département, donc, de Dabakala. Au titre du ministère de l'Emploi, de la Protection Sociale, en liaison avec le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l'Administration et le ministère du Budget du Portefeuille de l'État, le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel des personnes en situation de handicap dans le secteur public, en abrégé Cotorep, secteur public. Toujours au titre du ministère de l'Emploi et de la Protection Civile, le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, mais cette fois-ci du secteur privé, en abrégé Cotorep, secteur privé. En effet, en l'application de la loi 98.514 du 8 novembre 1998 d'orientation en faveur des personnes handicapées et conformément aux engagements internationaux de notre pays relatifs aux personnes handicapées, ces deux décrets visent à garantir le droit à l'emploi des personnes en situation de handicap, ainsi que le droit au reclassement professionnel des travailleurs handicapés, qu'ils soient du secteur public ou du secteur privé, de façon à favoriser, bien entendu, leur inclusion sociale. La mise en place de ces différents mécanismes dirigés par les professionnels des différents secteurs, incluant les organisations des personnes en situation de handicap, participe de la politique de l'inclusion sociale du gouvernement, axée sur le programme présentiel une Côte d'Ivoire meilleure, une Côte d'Ivoire solidaire. Au titre des mesures individuelles, je vous en avais annoncé quatre, donc au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de M. Maës Enyo en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près de la République fédérale démocratique d'Éthiopie avec résidence à Addis Ababa. Le Conseil, toujours au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, à la suite de communications qui ont été faites, a donné son agrément en vue de la nomination de M. Ikate Katsuya en qualité d'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire du Japon près de la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan. Il en a été de même. L'agrément a été donné en vue donc de la nomination de Mme Marie-Jeanne Utakiru-Timana en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Burundi près de la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abouja, au Nigeria. Le Conseil a également donné donc son agrément en vue de la nomination de Mme Sillé Maguiri en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Irlande près de la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abouja, au Nigeria. Concernant les communications, le Conseil en a adopté dix. Ainsi, au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, le Conseil a adopté une communication relative à la demande d'établissement des relations diplomatiques avec la République de Côte d'Ivoire formulée par les gouvernements de Saint-Vincent et la Grenadine, Sainte-Lucie et du Commonwealth de la Dominique. Le Conseil a donné son approbation pour l'établissement de relations diplomatiques avec ses trois États membres du Commonwealth en vue d'étendre, notamment, sa carte diplomatique en Amérique du Nord et dans les Caraïbes. La signature des accords y afférant est prévue en marge de la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU qui se tient actuellement à New York aux États-Unis d'Amérique où est actuellement la ministre d'État chargée des Affaires étrangères. Au titre du ministère de la Justice, des droits de l'homme en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative au soutien des candidatures d'experts ivoiriens aux organes des traités des droits de l'homme des Nations Unies. Conformément à sa politique d'intégration, et de promotion des Ivoiriens dans les organisations internationales et en application d'une directive forte du président de la République qui souhaite que désormais les Ivoiriens puissent postuler chaque fois que cela sera possible lorsque se dégagent des postes à l'international. Donc, le gouvernement a décidé de soutenir les candidatures d'experts ivoiriens aux élections dans les organes issus des traités des droits de l'homme des Nations Unies lors de la session des États-partis aux différentes conventions prévues en 2022 à New York. À cet effet, le Conseil a instruit le ministre d'État chargé des Affaires étrangères, le ministre de la Justice et des Droits de l'homme, et l'ensemble des ministres concernés de prendre toutes les dispositions utiles pour accompagner les cinq candidatures ivoiriennes comptant respectivement pour le comité des droits de l'homme. Celui qui est proposé, c'est M. Delbé Zirignon Constant, magistrat hors hiérarchie, conseiller technique du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des droits de l'homme, assurant l'intérim des directions de la protection et de la promotion des droits de l'homme du dit ministère. Pour ce qui est du comité des droits économiques, sociaux et culturels, c'est M. Diané Hassan, magistrat, qui est secrétaire général du Conseil national des droits de l'homme. Pour ce qui est du comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, c'est Mme Yuli Bi, qui connaît Clintio Marguerite, qui est doctorante en sciences de l'éducation, options psychologie et qui est conseillère au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Pour ce qui est du comité des droits des personnes handicapées, c'est M. Alfred Kouassi, qui est diplômé en psychologie, conseiller aux droits de l'homme au Conseil national des droits de l'homme au titre des organisations des droits des personnes handicapées. Et pour ce qui est donc du comité des droits de l'enfant, c'est M. M. Alain Didier Latte, titulaire d'un diplôme d'État des éducateurs spécialisés et d'une licence de droit, option droit international public. donc ce sont ces cinq personnalités qui vont bénéficier du soutien du gouvernement pour postuler à ces différents comités. Au titre du ministère du plan et du développement et en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative au plan national du développement PND 2021-2025. Le PND 2021-2025 élaboré sur la base de l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040 et le plan stratégique Côte d'Ivoire 2030 vise à lever les obstacles résiduels pour accélérer la transformation économique et sociale du pays amorcée avec la mise en œuvre des précédents plans de développement. Enrichi des priorités de développement international et régional notamment les objectifs de développement durable ODT et l'agenda 2063 de l'Union africaine ce PND a plus précisément pour objectif de hisser la Côte d'Ivoire au rang des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure à l'horizon 2030. A cet effet le PND 2021-2025 est structuré autour de six axes stratégiques à savoir axe 1 l'accélération de la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation et le développement de Grapp axe 2 le développement du capital humain et la promotion de l'emploi axe 3 le développement du secteur privé et de l'investissement axe 4 le renforcement de l'inclusion de la solidarité nationale et de l'action sociale axe 5 le développement régional équilibré la préservation de l'environnement et la lutte contre le changement climatique et enfin axe 6 le renforcement de la gouvernance de la modernisation de l'état et la transformation culturelle dans cette dynamique le PND 2021-2025 projette une croissance économique moyenne de 7,65% sur la période 2021-2025 contre 5,9% sur la période 2016-2020 en portant bien entendu le taux d'investissement de 23,1% du PIB en 2021 à 27,1% donc en 2025 avec des réalisations en matière d'investissement estimées à 59,000 milliards de francs CFA dont 43,646,7 milliards de francs CFA pour le secteur privé ce qui représente environ 74% donc de l'investissement et 15,353,3 milliards de francs CFA pour le secteur public ce qui représente 26% ce PND 2021-2025 est le fruit de la concertation avec les populations puisqu'ils ont été associés notamment à travers le corps préfectoral mais également donc les leaders communautaires les investissements qui seront réalisés dans ce cadre visent à renforcer l'amélioration des conditions de vie de nos populations et cela requiert bien entendu l'accompagnement et l'engagement de tous afin donc d'accompagner l'action de l'État dont la finalité bien entendu est d'assurer donc le bien-être de nos populations aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural et comme nous avons été tous associés à l'élaboration de ce PND il sera facile pour nous de nous l'approprier et donc accompagner l'État dans cet effort le PND 2021-2025 fera l'objet d'une table ronde des bailleurs de fonds dans le courant du premier trimestre 2021 à 2022 vous avez corrigé vous-même je vous remercie au titre du ministère de transport le conseil a adopté une communication relative au déploiement de la société des transports abidjanais Sotra à Boaké prévu depuis les années 80 le déploiement de la Sotra dans la ville de Boaké est effectif suite aux résultats probants de la phase pilote la cérémonie de lancement du démarrage des activités de la Sotra à Boaké est prévu pour ce vendredi vendredi 24 septembre 2021 donc dans deux jours sous la présidence du premier ministre chef du gouvernement c'est un réseau de 100 autobus offrant des conditions de confort et de sécurité pour le déplacement des populations qui sera mise en route opérant sur huit lignes de transport public qui sera déployée donc pour le démarrage de cette activité à Boaké et à l'horizon 2023 la Sotra va donc aligner 400 autobus qui vont opérer sur un total donc de 10 lignes avec 1300 emplois directs qui seront créés et 2000 emplois indirects aussi afin d'accompagner le développement équilibré du territoire et de satisfaire les besoins de mobilité urbaine le conseil prévoit sur la période 2021-2023 le déploiement de la Sotra ou d'un système de transport par autobus dans les villes de l'intérieur du pays notamment à Yamsoukro à San Pedro et à Corogo tout cela s'inscrivant bien entendu donc dans sa stratégie de développement de villes secondaires au titre du ministère du budget du portefeuille de l'État et en liaison avec le ministère de l'économie et des finances le conseil a adopté une communication relative au budget à fin juillet 2021 l'exécution du budget de l'État au cours du deuxième trimestre de l'année 2021 a été caractérisé par un niveau satisfaisant de mobilisation des recettes et une bonne maîtrise du niveau d'exécution des dépenses en effet les ressources mobilisées à fin juin 2021 s'élèvent à 4511,5 milliards de francs CFA pour une prévision de 4422,6 milliards sur un taux de réalisation de 102% ces réalisations comprennent 2343,2 milliards de recettes budgétaires et 2168,3 milliards de ressources de trésorerie les dépenses ont été globalement exécutées à hauteur de 3441,6 milliards pour une prévision de 3605,9 milliards de francs CFA soit un taux d'exécution de 95,4% il ressort que les charges de fonctionnement des services ont été globalement contenues à l'intérieur des dotations prévues et le niveau de consommation des crédits d'investissement est ressorti relativement satisfaisant les efforts se poursuivront en vue de consolider la performance enregistrée dans la mobilisation des ressources tout en assurant la maîtrise des charges de fonctionnement et l'amélioration continue de la capacité d'absorption des crédits d'investissement en vue de garantir la bonne mise en oeuvre du plan national de développement en résumé on pourrait retenir que notre budget est bien tenu avec un bon niveau de mobilisation de ressources une bonne maîtrise d'exécution des dépenses d'investissement et une bonne capacité d'absorption des crédits d'investissement bien entendu pour le bien-être de nos compatriotes au titre du ministère du budget du portefeuille de l'état en liaison avec les ministères concernés le conseil a adopté une communication relative à la stratégie nationale du renforcement des capacités dans le domaine des marchés publics cette stratégie vise à améliorer de façon significative le processus national de passation des marchés publics elle est articulée autour de deux axes à savoir la formation des acteurs des marchés publics et la professionnalisation des fonctions des marchés publics avec la création des emplois des marchés publics dans la fonction publique couvrant les fonctions de passation de contrôle et de régulation des marchés publics au titre du ministère des ressources animales en liaison avec les ministères concernés le conseil a adopté une communication relative à la lutte contre l'influenza aviaire hautement pathogène que l'on appelle donc communément la grippe aviaire donc en Côte d'Ivoire en effet dans le premier trimestre de cette année la grippe aviaire a fait sa réapparition en Afrique de l'Ouest ainsi entre le 15 et le 30 juillet 2021 une série d'investigations a été menée par les services vétérinaires à la suite de l'alerte faisant état de mortalité massive de volaille dans le département de Grand Bassam précisément à Mondoukou grâce aux mesures vigoureuses de ripostes prises par le gouvernement avec bien sûr à la pointe donc le ministère des ressources animales et halieutiques les foyers d'infection sont aujourd'hui sous contrôle au point d'être dans une phase descendante de la courbe épidémiologique de la maladie dans notre pays aussi pour aboutir à l'élimination du virus et à la reprise rapide des activités d'élevage dans les zones sinistrées le conseil a adopté un plan de lutte contre la grippe aviaire d'un coût global de 979,4 millions de francs CFA ce programme comprend notamment l'indemnisation des éleveurs victimes des abatailles sanitaires le renforcement de la surveillance communautaire et sanitaire le renforcement en matière de communication de risque ainsi qu'en matière de biosécurité dans les élevages et les marchés de volailles vivantes au titre du ministère du tourisme et des loisirs en liaison avec les ministères concernés le conseil a adopté une communication relative à l'organisation de la 41e journée mondiale du tourisme du 7 au 27 septembre 2021 à Abidjan tel que prévu par l'organisation mondiale du tourisme OMT le thème de la journée est le tourisme dans une croissance inclusive l'événement sera ponctué entre autres d'une conférence ministérielle d'un panel d'experts et de rencontres d'affaires en prélude à la journée une quinzaine dénommée la quinzaine touristique dédiée à la découverte des richesses culturelles gastronomiques naturelles et des loisirs traditionnels de nos régions se déroule depuis le 7 septembre 2021 pour prendre fin aujourd'hui au titre du ministère de l'économie numérique des télécommunications et de l'innovation le conseil a adopté une communication relative au compte rendu de l'organisation du 27ème congrès de l'union postale universelle UPU à Abidjan qui s'est déroulée donc du 9 au 27 août 2021 ces assises ont réuni 150 pays répartis sur 2006 participants dont 951 délégués en présentiel auxquels se sont ajoutés environ 1055 délégués par visioconférence à cette occasion le congrès a dégagé les grandes orientations du secteur postal incorporé dans le document stratégique intitulé stratégie postale d'Abidjan le congrès a également procédé au renouvellement de ces instances ainsi notre compatriote Isaac Nyamba Yao directeur général de la poste de Côte d'Ivoire a été désigné président du conseil d'administration de l'union postale universelle UPU donc pour les quatre années à venir le conseil se félicite de la bonne organisation de ces assises mondiales qui ont tenu leurs promesses en termes d'engagement et d'exécution et enfin la dixième communication au titre du ministère des mines du pétrole et de l'énergie le conseil a adopté une communication relative au bilan des titres et autorisations miniers accordés de 2016 à 2021 il ressort que sur la période 2016-2021 au total 414 titres et autorisations miniers toutes substances et toutes natures d'autorisations confondues ont été accordées à des opérateurs ayant satisfaits aux conditions prescrites par la réglementation minière en ce qui concerne particulièrement les titres miniers il convient de noter une présence des nationaux parmi les détenteurs de permis de recherche ou d'exploitation minière représentant donc 13,78% dans la recherche et 27,27% dans l'exploitation il est également important de souligner que la société de développement minier de la Côte d'Ivoire fait partie des entreprises nationales ayant bénéficié des titres miniers accordés sur la période 2016-2021 la société s'est vue attribuer à ce titre trois permis de recherche instruction a été donnée donc au ministère des mines du pétrole et de l'énergie d'être beaucoup plus regardant sur la participation des Ivoiriens des entreprises de droit ivoirienne donc dans l'attribution de ces permis de recherche et d'exploitation le conseil a enregistré deux points de divers que je vais vous donner le premier point de divers concerne le crash d'un aéronef donc dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 de ce mois à la frontière nord de notre pays dans le nord-est les premières conclusions de l'enquête diligentée au lendemain donc du crash de cet aéronef un hélicoptère de l'armée ivoirienne indique qu'il serait survenu suisse à des conditions météorologiques défavorables les premières constatations pensent que l'aéronef a pu être frappé par la foudre mais à partir du moment où une des boîtes noires a été trouvée la deuxième étant toujours en train d'être cherchée leur exploitation permettra de dire de façon précise quelles étaient donc les conditions météorologiques qui ont été à la cause du crash de cet hélicoptère de l'armée ivoirienne les recherches ont permis de retrouver les dépôts des membres de l'équipage constitués de trois instructeurs étrangers et de deux opérateurs ivoiriens évidemment le conseil a une pensée pour la mémoire de ces disparus et un hommage militaire sera rendu aux victimes ivoiriennes ce vendredi 24 septembre à la place d'armes de l'état-major général la place du général du corps d'armée Ouattara Thomas d'Aquin en ce qui concerne les instructeurs étrangers une cérémonie sera organisée en leur honneur à la base aérienne d'Abidjan avant le rapatriement donc de leur corps le deuxième point de divers a concerné la mise en conformité de nos différents stades aux normes de la FIFA et de la CAF et cela en prévision donc de la CAN qui sera organisée dans notre pays ce point concerne bien sûr le ministre donc des sports ça a été l'occasion de faire un point donc des investissements dans le cadre donc du déroulement de cette CAN et on peut dire que globalement le niveau d'investissement est satisfaisant et nos installations seront prêtes donc pour la CAN dès 2022 juin 2022 cependant il existe des normes des normes de la FIFA et des normes de la CAF et il était important que toutes nos installations soient mises en conformité avec ces normes ainsi donc le stade des BIMPE donc qui a été livré est fermé pour cette mise en conformité et même si le stade de Yamsoukro est achevé à plus de 90% la pelouse est impeccable mais la mission de la CAF qui est arrivée ici a souhaité que les derniers matchs de qualification donc les deux matchs de qualification qui nous restent puissent être joués à l'étranger et c'est ce qui sera fait donc pour les deux matchs de qualification qui restent ils seront c'est des matchs donc qui devaient être abrités en Côte d'Ivoire mais en raison donc de cette opération de mise en conformité de nos installations et bien ces matchs vont se dérouler à l'étranger Mesdames et Messieurs voilà donc pour le compte rendu donc de ce conseil des ministres bien entendu comme je vous l'ai dit c'est un compte rendu mais le communiqué entier sera publié sur nos plateformes habituelles notamment donc sur le site du CICG celui de la Prémature et donc la page du porte-parole là mais également le oui le site bien entendu de la présidence oui le site de la présidence bien entendu et comme je vous l'indique donc régulièrement il fera l'objet donc de publication toutes ces mesures feront l'objet de publication au journal officiel de l'État qui également est disponible je vous remercie et je me tiens à votre disposition pour d'éventuels éclaircissements pour ceci ouvre bien entendu la page des questions bonjour j'ai une question concernant le crash de l'hélicoptère est-il exact comme le rapport plusieurs organes de presse que cet hélicoptère était en mission près de la frontière burkinabé dans le cadre de crainte d'infiltration djihadiste dans cette zone merci oui l'hélicoptère était en mission mais vous connaissez les missions de l'armée je ne peux pas vous qualifier la mission mais effectivement c'est un hélicoptère qui était en mission ça peut être la surveillance ça peut être donc comme vous dites la crainte d'infiltration je n'en ai pas les détails ça reste des informations militaires et je pense que l'état-major va communiquer sur ce crash là monsieur le ministre je suis Yapi Koulibaly du quotidien le jeu plus le ministre Gilbert Kafana Kone a reçu hier pour le compte de son excellence monsieur Alassane Ouattara président de la République de Côte d'Ivoire le rapport annuel sur l'état des droits de l'homme en Côte d'Ivoire au titre de l'année 2020 madame Namizata Meite et Poujusangaré présidente du conseil national des droits de l'homme a révélé avoir enregistré 325 plaintes relatives aux violences basées sur le genre dont 152 cas de viol elle a dénoncé par contre le fait que le prix du certificat médical soit élevé ce qui rendrait difficile les procédés judiciaires quel est le commentaire du gouvernement sur ces questions je voudrais indiquer que je pense qu'il y a maintenant deux conseils des ministres qu'un projet de loi a été adopté ne soumettant plus les cas de plainte ou de dénonciation de viol à la fourniture d'un certificat médical donc ce ne sont plus des conditions de recevabilité de la plainte il me semble avoir dit ici en parlant donc de ce projet de loi qui visait à renforcer la protection des victimes mieux si un certificat n'est pas produit par la victime l'officier de police judiciaire est en droit de demander un certificat mais qui n'est pas à la charge de la victime le procureur peut demander l'avis de tout expert mais cela également n'est pas à la charge de la victime ça rentre dans ce qu'on a appelé les frais judiciaires qui sont supportés par l'administration judiciaire je pense que le gouvernement n'est pas interpellé sur cette question parce que ce projet de loi a été adopté il est sur la table de l'Assemblée nationale je n'ai pas suivi donc l'intervention de madame Namizata Sangaré mais je ne pense pas qu'elle s'adressait au gouvernement parce que nous avons fait notre travail il faut maintenant que l'Assemblée puisse se réunir et adopter ce texte pour qu'il rentre en vigueur donc c'est un processus qui est en cours je ne dirais pas que c'est enfoncé une porte ouverte mais les victimes sont protégées aujourd'hui par cette loi que j'invite tout le monde donc à consulter et qui renforce donc leur protection en résumé la fourniture d'un certificat médical n'est plus une condition pour porter plainte ou dénoncer des cas de violence sur le genre bien sûr quand la loi sera adoptée merci qu'est-ce que ce stade là pourra accueillir en aimant les compétitions de la canne que nous allons organiser je vous rassure et je l'ai dit d'entrée du jeu que nous serons prêts pour la canne monsieur le président de la réplique a donné des instructions pour que les efforts budgétaires soient faits afin de la mise en conformité de toutes ces installations il ne s'agit pas de reprendre donc les travaux il s'agit de les compléter en les conformant donc aux normes de la CAF et de la FIFA mais le ministre des sports a donné les assurances que nous serons prêts six mois avant donc l'échéance de la canne le début de la canne Léane de Basson-Pierre journaliste d'agence Bloomberg il y a quelques mois vous avez annoncé un ventre de Eurobonds pour la Côte d'Ivoire qui était reporté après je veux juste savoir si c'est toujours reporté pour cette année ou sinon pour quand et comment vous avez envisagé de de financer le budget si vous n'avez pas à faire l'Eurobonds cette année oui une partie du financement du budget donc est fait à partie de ressources extérieures et la Côte d'Ivoire ira sur les places financières internationales comme elle le fait depuis un certain temps je ne peux pas vous dire exactement à quel moment mais la recherche du financement donc sur les marchés étrangers fait partie donc de la nomenclature d'élaboration de notre budget bonjour monsieur le ministre je suis Patrice Albé journaliste à Pan News vous avez annoncé deux instructeurs tués dans le cache de l'hélicoptère militaire trois trois instructeurs tués dans le cache de l'hélicoptère militaire j'aimerais savoir leur nationalité merci à partir du moment où je vous ai dit qu'un hommage leur sera rendu donc au JATL je pense au cours de cet hommage l'état-major général donc va donner toutes les informations sur l'identité de ces instructeurs bon ben je vous remercie je veux juste m'assurer avec les diffuseurs que la totalité donc du point de presse a été diffusé sur internet parce qu'il me semble qu'on a quelquefois frustré nos internautes juste après la lecture du communiqué donc si tel était le cas et je m'en réjouis merci je m'en réjouis merci je m'en réjouis merci je m'en réjouis merci